Allo ! Allo ! Avec Funky, on est à Rabou. C'est dans le 05. C'est l'ouest de Gap, entre Gap et Venn. Là, on va se faire le pic de glaise. Là, c'est le pic de mur, ça. Du coup, on va partir par là. Là, c'est Charence. Voilà, le reste de Charence. On va monter après le pic de glaisinière, tout ça. On va pousser derrière là. On va revenir par là, au Sentier des Marrons. Voilà. On est bien chargé. Ce n'est pas qu'il y a besoin, mais c'est pour faire le camp, quoi. On a une bonne pierre, une bonne meille, un truc habituel. On va galérer pour la montée. Mais Funky aussi, elle est chargée, ce petit sac. Ah, elle est là. Ce sac à dos. Allez, go ! Ah, ça fait joli avec l'éclairage du soleil, là. Donc, la Charence. Elle a pris la route des crêtes, là. Les sentiers, là-haut. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est... C'est une... C'est la classique, quoi. Quand il y a des gens qui habitent ici, sur le gare, ou la Roche-Venne, tout ça. C'est de faire le pic pas par l'arrête. Bon, là, nous, là, on va le faire pas par l'arrête. On va le faire devant, là, parce que je n'ai jamais fait par ce comble. Le plus que je suis monté, c'est par là, pour monter aussi au décollage de parapente, mais c'est tout. Là, pour le premier coup, c'est par là. Là, dans ce comble-là. Et puis, on va rejoindre le col de glaise par derrière. On va voir ce que ça donne. Oui, eh ben non. Donc, moi, là, sur la piste que je me suis fait, sur la trace, il faut aller là. On voulait être à le laisser déjà. Alors là, vu qu'il a bien plu, du coup, on manque pas d'eau. Donc, je serais parti avec 4 litres, qu'il y a le chien. Au moins, j'ai pris que 3 litres. Deux, ça suffisait. Mais avec le chien, je préfère assurer quand même des fois. Un chien ici, la soirée, il n'obéit plus aux ordres, il divague un peu. Il y a des cons. Bon, ça craint pas. Il n'y a rien de dangereux dans son affaire. Je préfère. Bon, remarque que j'ai pu y faire de la bière ou du picrate. Je ne sais pas comment elle réagirait. Alors, je m'étais fait la réflexion de prendre ou pas le GPS. Finalement, je me fais de le prendre. Ce n'est pas pour ce que ça coûte en poids. Parce que là, il y a là. Là, il y a là. Et j'aurais eu tendance à partir là. Voir que lui, il nous dit que là, non, il faut tourner là. Donc, ouais. Funky, elle le sait. C'est bizarre. Souvent, elle tombe au bon. Il faut savoir que Funky, parce qu'ici, on est à Rabou. Funky, elle est née à Coréo. Donc, c'est juste derrière. Elle est née là, en fait. Ah, c'est que ça monte pas mal, hein, d'entrée là. Bon, c'est bien, ouais. On vit au bien en haut. Parce qu'au départ, je voulais passer par la brèche de Charence, là-bas. Et bon, chaque fois que je passe par là pour monter sur l'arrête, je dis, je vais changer un peu. Mais, euh... Ça m'a l'air pas mal. C'est plus arboré, plus boisé. Parce que plus les années passent, et plus je préfère ce qui est boisé, en fait. Quand j'étais minot, là, il fallait toujours la haute montagne, les falaises, la glace, les broches et les machins. Là, finalement, c'est comme un plongée. Un plongée, quand tu commences, tu veux descendre. Bon, si tu es à l'air, tu veux descendre à 65 mètres. Et finalement, tu te rends compte que le plus beau, c'est entre 0 et 25, quoi. C'est là qui est la plus belle chose. A part que tu fais des épaves ou quoi. Là, en même temps, c'est pareil. C'est... Le plus beau, c'est... En... Jusqu'en 18, quoi, voilà. Après, bon, c'est beau aussi, hein. Ça a son charme. Mais, je sais pas. Après, moi, je sais pas qu'un seul bout, hein. Moi, je sais que maintenant, je préfère les bois, les... Voilà, allez. C'est tout mimi. Il y a un feste qui est chouette, justement, dans les endroits où il y a la végétation. Les grottes, tout ça. C'est que ça fait plein de petits requêtes. Et à tous les virages... ça fait confiné un peu comme quand on est gamin qu'on aime les cabanes et tout c'est pareil un petit coin à l'attaque pour coller la tente et tout c'est confiné c'est top c'est vrai que quand tu es au dessus des alpages ou même encore au dessus qu'il n'y a plus que des cailloux mais tu l'as pas tout ça je crois que en prenant de l'âge finalement on redevient minot doit être ça je veux pas je veux pas de choses ça faisait quelques mois que j'étais pas venu en montagne ça m'a manqué et fraîchement c'est un régal j'ai dénivelé bon je parle pas au niveau performance sport c'est pas mon truc je veux dire quand il y a du dénivelé c'est qu'il y a du relief du coup ça ça fait des micro climat ça change la végétation ça change la météo les expositions soleil je sais pas c'est différent tout le temps quoi donc c'est chouette je suis bien content de repasser par là je connaissais pas par là toujours passé soit par les bancs soit par l'arrête là finalement c'est bon l'arrête c'est joli parce que faire une arrête c'est sympa toujours vu qu'en plus elle se prolonge assez loin mais c'est beau par là c'est dommage j'ai raté j'ai raté bambi le temps de sortir l'appareil et tout là c'est dommage j'étais tout beau c'est quoi C'est parti. Allez donne, donne le bâton Je commence à entendre de plus en plus de cloches aussi de ce côté J'ai l'impression qu'elles se rapprochent Du coup, on va monter là On va prendre la trace du code De toute façon, il faut qu'on aille là Quitte à couper avant Ici, dans ce coin-là, je me suis fait attaquer une fois J'étais monté en parapente là Et ça va qu'il y avait le parapente dans le dos Parce qu'en deux, je me fais gnaquer Du coup, c'est la célèbre qui a morflé Mais bon Tant que je retombe sur le même troupeau Dix ans plus tard, j'ai eu le même chier Ça va, c'est des vaches qui avancent en rang, ça fait rien Donc logiquement, avec les vaches, il n'y a pas trop de bateaux Elles se débrouillent seules Ça monte là ! Ça y est, on s'est fait repérer Du coup, elles ont fait un arrêt sur image Je ne veux plus, plus rien Ah oui, Fofo, les petites vaches Les vaches élites Les vaches 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 Elles réagissent bizarre On va voir On va voir ce que ça donne C'est chouette, elle est beau ce volant On a un promontoire au pic là-haut On va voir ça On va voir ça C'est un peu On va voir ça On va voir ça On va voir ça C'est parti. C'est parti. Quand je suis trop long, Funky, elle vient me chercher. C'est parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit d'aller trop loin. C'est bien, boulette. Eh oui, Fafou, t'es une belle boulette. Petit Funky. C'est un petit sac à dos. Eh oui, hein. Ça plaît à tout le monde. Eh ton petit sac à dos. Il ne capte même pas que moi, je me suis acheté une sac tout neuf. Et tout le monde s'en fout. Une sac de Funky, là. Elle est belle et tout. Et moi, là. La chouette cette vallée. Avec un rabou en bas, là-bas. C'est use en face. Je pense qu'à arriver au pic, on va se prendre une sacrée coup de vent. Bon, d'un côté, tant mieux. Parce que, moi, ça sera peut-être un peu dégagé. Alors, côté dévolu, j'en doutais. Parce que dévolu, c'est pas l'endroit où... C'est... C'est en fait, le dévolu, c'est comme le Chamsor. C'est l'endroit où... Où l'air des Alpes du Nord rencontre la Provence. L'air de la Provence, quoi. Du coup, souvent, il se passe plein de choses. Et d'ailleurs, très souvent, quand on est à Gapes, si on voit que le Chamsor, c'est toujours dans les nuages, quoi. Ouais, c'est tout mimi. Ouais, le col, il va juste derrière, là. Le col de glaise. Voilà, c'est un régal, hein. C'est vachement varié. Et ça, ça me plaît. Plus, là, cette année, il a pas mal plu. Bon, bon, il y a le mauvais côté. Mais le bon côté, c'est que c'est tout vert. C'est bien gras, il y a de l'eau. Bon, là, on va arriver, ça va être l'usine. Voilà, donc, le col de glaise. Nous, là, on part, tout là-haut, après. Et là, c'est le problème, c'est que dès qu'il y a du monde et que c'est connu, c'est que c'est toujours comme ça. Et ça, c'est interdit. Et ça, ci, et ça, là. Mais tant pis, hein. Allez, foufou. Pique de glaire, ça. Bon, la pique niquée. Ah, la bière, elle va être bonne. Bonne petite bière. Bien que je n'ai pas très chaud, alors. La bière, j'aime bien que j'ai chaud. La boulette, je boire à la bière avec papa. Elle s'est fait attaquer deux fois, Funky, par l'échec. Du coup, elle est dégoûtée. Faut fou, hein, oui. C'est un mec qui touche froid, hein. Touche froid. C'est prêt. C'est gentil. La bière, elle est fraîche. C'est pas douche. C'est améré. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti ou pas ? C'est parti. 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 Du coup, Finke s'est fait caresser, s'est fait prendre en photo avec le chien, avec les gens qui étaient là, c'est une star, ma fille c'est une star, je sais pas de où elle tire ça, c'est pas de son père en tout cas. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, ce qu'il pique de blaise, il y a bien du vent quand même, alors j'espérais que le vieux chariol il soit dégagé quand on arrive, et puis non, Il est là en fait. C'est sûr que t'as une mini-voile, tu es vite en bas, on va marquer le vent qui va. A droite. Non, ça c'est à gauche, oui ! droite oui c'est bien doucement alors j'entends des marmottes il me semble que ça ça pourrait en être une moi j'y vois rien en fait c'est une caillou que je filme ça en direction chaudin c'est là où il y a un gras de vent alors j'ai mis des petites bonnettes là sur le micro de l'appareil je sais pas si avec les ventes forts ça va le faire sinon vous attendrez rien vous me verrez parler c'est tout bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501